J'ai deux images que j'aime bien, qui ont vraiment du sens pour moi, c'est celle de l'arbre, et d'aller regarder les racines et la graine dans l'arbre, et puis j'aime bien aussi la compréhension intellectuelle et aller dans la compréhension humaine par ce que je vis et ce que je vis autrui, cette dimension qu'il y est d'aller le vivre, donc on l'a vécu là, on l'a expérimenté là, et continuer à le vivre pour le comprendre dans la profondeur de la racine. S'il y a une phrase que je retiens, parce que tous les jours je l'ai écrit en vert et tous les jours je l'ai mise dans mon feedback, c'est coopérer c'est être co-couteurs. Pour moi ça c'est vraiment au centre de ma compréhension de ces trois journées-là. Le processus de coopération, pour moi c'est quelque chose d'universel, ça s'adapte à toute situation, toute personne, tout territoire, c'est pas compliqué, et si on revient à vraiment la question de la relation humaine, finalement, ce qui peut paraître être compliqué et insurmontable, mais si on sait prendre la personne où elle est, comprendre le contexte, on peut y arriver, en sachant quelle part on prend dans le processus. Il y a eu une progression sur les trois jours, j'ai trouvé que ça a été très à propos dans la façon dont vous avez aimé les choses, et plus particulièrement par rapport au co-développement. Ça a pris plus de sens par rapport à tout ce qu'on a eu avant, sur la coopération. Ça a été très facile pour moi d'accueillir, de m'ouvrir, et d'être vraiment dans le processus qu'on a initié tout au long de ces trois jours. J'ai apprécié chaque étape, parce que je les ai vécues sans pression. J'ai également retenu que dans le groupe, qu'il y avait effectivement deux formateurs, mais que chacun dans le groupe est un enrichissement pour l'autre. Alors au niveau du groupe, je ne sais pas si merci suffit, mais en tout cas, on se sent emporté, on se sent emporté, il n'y a pas de hiérarchie, tout le monde est au même niveau, même avec vous, j'ai envie de dire, on a l'impression qu'on est sur le même pire d'égalité, on n'a pas, on sait que vous êtes les formateurs, c'est sûr, mais on est tous dans cet esprit, je veux dire, d'unité qu'on a souvent exposé, et je trouve que ça favorise aussi encore un élément de la coopération. Et en cela, je me dis qu'on a encore toujours à apprendre, dans la manière de faire et de transmettre. Et une phrase de votre retour collectif de ce matin, qui a fait beaucoup sens par rapport à ça, c'est l'une d'entre vous qui a dit « plus je grandis, plus je suis humble ». Je crois que c'est Marie-Louise. Voilà, « plus je grandis, plus je suis humble ». Et donc moi, je le prends comme grandir en humilité et grandir dans l'humilité. Et voilà, donc ça fait, pour moi, ça fait vraiment, ça fait vraiment sens tout ça. Alors, ce que j'ai aimé aussi, c'est la façon dont vous avez posé le calme. Ça m'a parmi extraordinaire parce que vous l'avez posé sans le poser. Ça, le jour où tu vas, il va faire ça. Ce matin, j'ai dit que j'obtête pour le comportement coopératif. Donc, je continue, je confirme ce positionnement-là, en tout cas. Et je souhaite qu'avec le groupe de ressourcement, je pourrais encore puiser, je veux dire, dans ses racines, je vois là, dans ses racines, tous les ingrédients, les sources nécessaires justement pour maintenir ce positionnement coopératif parce que j'ai de plus en plus besoin d'être de mieux en mieux dans la relation à l'autre. Je suis arrivée ici avec une intention. Je l'ai explorée, donc le premier jour, j'ai regardé par ce prisme-là. Elle a été éclairée en fin de deuxième journée et là, aujourd'hui, à Bracanabra, c'est l'illumination. Donc déjà, pour moi, mon objectif, il est atteint puisque je suis venue pour quelque chose et je repars avec quelque chose pour ça, voire même plus. Donc, je suis très contente. Je pars avec un projet, une possibilité de concrétiser cet apprentissage, de le travailler, de l'incarner. Et ce n'est pas une formation qui va s'arrêter là. Je pars avec de la motivation et je suis surtout super heureuse des différents déclips que j'ai pu avoir et des connexions que ça m'a apportées dans toutes les activités que je mène et les projets qui se présentent à moi. Donc, merci, 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 merci. Je suis en train de devenir quelqu'un qui me plaît. Et ouais, ouais, je trouve que ça illustre bien ce qui se passe en moi. Et je pense que ça illustre bien aussi ce que j'ai envie de faire dans les collectifs, dans les collectifs dans lesquels je participe, que ces collectifs-là deviennent des collectifs qui me plaisent pour que je puisse agir sur un territoire qui deviendrait un territoire qui me plaît, etc. Et être vraiment dans ça. Je voudrais vous dire à tous merci parce que pour moi, j'ai reçu un trésor. Je sors d'ici en plus. Cette formation m'amène à être une meilleure personne. Cette formation, le confirme encore qu'on n'a jamais pu me rendir, même beaucoup d'une simple journée. C'est l'afterno de Noël. On reçoit encore des cadeaux. On reçoit encore des cadeaux. On n'a pas fini de recevoir des cadeaux. Je savais que c'était une valeur sûre, mais c'est confirmé en tout cas.